Salut à tous, je suis très content de vous retrouver, comme je vous avais promis je vous fais une petite vidéo sur le site de Rennes comme ça ça nous permet de faire un petit point ensemble sur ce qui se passe et tout actuellement je suis très content déjà d'être à Rennes, ça faisait un petit moment que j'attendais parce que le projet s'était un peu mis en pause parce que j'ai charbonné comme un porc en avril et mai pour que tout soit prêt pour la première interview et que tout soit calé au studio, que j'ai toute la déco et tout ça, donc ça s'envoyait du lourd en avril et puis je devais avoir une autre interview qui du coup a été annulée pour différentes raisons parce qu'il faisait pas beau et que mon intervenant devait venir en voiture mais il venait de loin donc ça a été un peu compliqué et puis donc là ça fait 2-3 semaines que le projet était un peu mis en pause et puis comme vous avez tous vu, on n'a pas eu une météo exceptionnelle donc là dès que j'ai vu qu'à Rennes il y avait 4 jours de beau temps j'ai plié le bagage et je suis directement descendu donc je suis arrivé hier, je suis arrivé hier sur les coups des 3h30 et donc du coup j'ai pris en place ce petit BNB magnifique et donc je suis allé directement faire des prises de vue en drone parce que j'étais à la bonne heure, donc j'ai pu commencer le tournage drone et grâce à mon premier intervenant, j'ai pu accélérer un petit peu les choses et donc j'ai pu avoir les autorisations pour pouvoir filmer tout le domaine de BNB mais pas le filmer avec une caméra il y avait quelque chose que j'avais derrière la tête depuis très longtemps alors pas le filmer avec une caméra, il n'y a que de me demander ce que j'ai fait j'ai filmé ça en drone FPV donc là pour le coup c'est unique ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant dans un documentaire sur Rennes-le-Château donc je suis ultra content les images sont absolument splendides j'ai vraiment hâte de vous montrer ça j'aimerais trop d'ailleurs vous montrer là tout de suite quelques extraits mais malheureusement je ne peux pas donc j'ai filmé avec ça donc ce petit drone FPV à l'intérieur du domaine donc tout le domaine de Béranger-Saunière sert à l'intérieur après le musée donc ça c'est un drone, ça ne va pas très vite mais c'est très maniable, ça passe partout donc on a vraiment une sensation d'être dans l'image vraiment comme si on volait un petit peu donc ça c'est vraiment parfait je suis très content d'avoir pu utiliser cette technologie pour ça, pour ce documentaire parce que bon voilà contrairement au premier ce documentaire là je le maîtrise à 200% et puis après j'ai fui pas mal de décors parce que comme je vous avais dit je ne sais pas si vous connaissez la région de l'Aude mais c'est absolument magnifique comme région et je ne voulais vraiment pas faire du drone conventionnel je voulais vraiment qu'on puisse se rendre compte des reliefs vraiment des montagnes de tout ce qu'il y a à voir c'est vraiment magnifique donc là j'ai utilisé celui-ci par contre j'ai utilisé celui-ci pour faire les prises de vue à haute vitesse donc sur les petites crêtes, les petites montagnes, les petites falaises je me suis levé très tôt ce matin je me suis levé à 6h pour avoir des images avec le lever du soleil avoir une lumière bien rasante donc là j'ai fait de très très belles prises de vue dans les crevasses avec celui-là vous verrez dans le documentaire où je dois être à 150 km heure en train de plonger c'est vraiment absolument magnifique et donc je vais y retourner je vais retourner ce soir à Rennes au coucher du soleil pour refaire une deuxième séquence de prise de vue parce qu'il y a plusieurs ambiances que j'aimerais avoir dans le documentaire pour pouvoir faire évoluer dans le film voilà il y a différentes ambiances donc ce soir je vais y retourner et j'ai un autre drone pour ça magnifique j'ai un autre drone pour ces prises de vue là j'ai le Mavic 3 Pro ciné une porcherie c'est vraiment incroyable bon c'est pas le mien c'est un collègue qui me l'a prêté moi je pourrais pas me payer un drone comme ça parce que ça coûte 5000 euros j'ai pas vraiment envie de me payer ça mais en tout cas il est absolument extraordinaire vous allez voir les prises de vue vu qu'il y a un énorme zoom dessus et que Rennes-le-Château est sur une butte en zoomant un peu, en tournant il y a un parallaxe avec le fond qui est absolument magnifique donc voilà les images vont être splendides ça je vous le dis, je vous le promets ça va être super j'ai vraiment hâte de vous montrer ça en ce qui concerne le montage directement enfin le film en lui-même j'ai déjà commencé à faire des tests de montage pour définir les ambiances être sûr que j'étais bien parti que je m'étais pas égaré parce qu'il fallait vite que je rattrape parce qu'il y avait le studio qui était aménagé mais en même temps la boîte qui me passait le studio je pouvais pas garder le studio trop longtemps donc il fallait que je sois sûr que tout soit filmé et que tout soit bien correct et bien dans le thème donc toute la partie studio est terminée avec le comédien donc ça c'est vraiment génial il me reste une autre partie qui était pas prévue mais que je vais faire dans un autre endroit ça sera aussi une manière de diversifier les images lors du documentaire donc il me reste ça à faire il y a encore pas mal de choses à caler sur l'organisation histoire de n'oublier aucun détail parce qu'en fait vu que dans ce documentaire je filme bien évidemment ici et tout ça mais il y a beaucoup de choses que je veux montrer de manière différente donc il y a plein de petits détails qu'il ne faut pas que j'oublie et sur le studio j'ai un peu vu que j'ai vu qu'il fallait vraiment que je sois encore plus rigoureux pour ne pas perdre de jours de tournage donc voilà à peu près où on en est et les interviews avec mes autres intervenants vont reprendre d'ici début juillet et normalement fin juillet tout est dans la boîte j'ai bien dit normalement tout est dans la boîte il restera des petits pick-up d'images à faire parce que je dois aller à Paris voilà et normalement peut-être que demain je dois aussi m'éloigner un peu de la région de Rennes pour aller filmer un château je ne vous dis pas lequel donc donc voilà ça avance bien je suis très très content là vraiment le fait d'avoir eu toutes les autorisations pour pouvoir tourner et puis de faire quelque chose de vraiment original pour le coup parce que ça n'a jamais été fait donc ça je suis vraiment très très content et je remercie encore mon intervenant qui se reconnaîtra et donc voilà et puis ça avance demain je pense que je vais retourner filmer cette fois-ci en caméra avec une FX3 un petit peu tous les détails qui me manquaient sur les prises de vue de septembre dernier donc notamment dans l'église des choses comme ça il y a pas mal de petits détails à refaire donc je vais essayer de me concentrer là-dessus et donc voilà c'est vraiment je suis vraiment très très content d'être là et de pouvoir avancer parce que le projet avance malgré tout très très vite contrairement au premier voilà ça fait que ça a commencé en avril et je dirais qu'il y a déjà un tiers voire un peu plus de la moitié qui est tourné sachant que le reste c'est beaucoup des intervenants donc je suis je suis vraiment ravi j'espère vraiment que fin juillet août je vais pouvoir me concentrer à fond sur l'écriture pour pouvoir en septembre attaquer le montage que j'ai déjà un petit peu commencé et qui rend vraiment très très bien je suis vraiment ultra satisfait je sais que ça va vous plaire et donc voilà mais on en apprend encore tous les jours sur ce sujet tout à l'heure il y avait un groupe d'anglais dans l'église pendant que je filmais un anglais qui faisait la visite à un autre groupe d'anglais et qui avait son petit laser et qui me présentait des choses dans l'église que j'avais jamais entendues j'étais là je dis bon ben d'accord ok donc c'est vraiment on se prend au jeu quand on vient ici et qu'on traite un petit peu cette histoire de Rennes-le-Château c'est vraiment c'est vraiment super et puis en plus tous les chercheurs tous ceux qui gravitent un petit peu autour de cette histoire sont tous très bienveillants et ça c'est vraiment très agréable parce que tous les chercheurs se connaissent un petit peu plus ou moins et sont amis pour la plupart et des choses comme ça donc c'est vraiment super et puis même moi je me prends un petit peu au jeu des fois avec cette histoire et puis ça devient vraiment ça devient vraiment très intéressant de faire ce documentaire de cette manière donc je vous dis à très bientôt je ne pense pas que je vais sortir des épisodes malheureusement très rapidement parce que j'ai déjà même du mal à fournir sur mon propre travail personnel donc j'ai déjà du mal à joindre le documentaire et mon boulot et j'ai déjà des vidéos qui sont à peu près quand même écrites il y a notamment des sujets que je veux traiter je voulais absolument qu'on parle de barre à barre il y avait aussi une expérience que je dois refaire avec mon tailleur de pierre sur je ne vous en dis pas plus mais voilà il a eu quelques petits problèmes de santé donc c'était un peu compliqué donc je vais essayer quand même avant septembre de vous sortir une petite vidéo sachant que j'ai des petits sujets qui sont rapides à traiter et donc voilà et puis je vais profiter de ce temps calme là de ce temps calme pour me reposer un peu avant les prises de vue de ce soir et je vous dis à très bientôt soyez heureux et ciao